Ils sont arrivés. Pour la première fois, les craques du Stuttgart canadien ont traversé l'estuaire du Saint-Laurent pour enfin se retrouver dans la province la plus à l'est du Canada. Aujourd'hui, la série NASCAR Pinties évolue pour la première fois à Terre-Neuve et Labrador. Nous sommes au Eastbound Park, à Avondale, à 40 minutes de Saint-Jean-Terre-Neuve. Gentlemen, start your engine! Le Réseau des sports vous présente la quatrième épreuve de la série NASCAR Pinties 2022. C'est le Pro-Line 225, présenté par Quick Quick. C'est sur cette petite musique appropriée qu'on s'en va du côté de Terre-Neuve et Labrador. Les gens ont bien répondu à l'invitation du gouvernement parce qu'il y a une campagne en ce moment. À quelques reprises, c'est arrivé dans l'histoire de la province. Justement, on appelle ça « Come Home ». Venez nous voir. On ouvre, bien sûr, les frontières. Après la pandémie, on va être fort nombreux. Et on a de très belles installations. Les infrastructures comme telles. Le petit Yig peut-être, Dominique Fugère, en compagnie de Didier Scranon, pour vous présenter justement ce reportage. C'est la présence de murets un peu... Comment on appelle les jerseys, ceux qu'on retrouve, ces murets sur les bords d'autoroute. Carrément, avec le bas qui est plus large que le haut. Donc, la première chose qui va faire contact avec le muret, ça va être les pneumatiques. Quand on a un muret plat, c'est la carrosserie. Donc, ça donne une petite chance. On pourrait se retrouver avec beaucoup de crevaison. Surtout que ce genre de muret-là a tendance à renvoyer les voitures dans la ligne de course. Donc là, on pourrait avoir des accidents, des collisions normales qui se transforment en bégouane rapidement. On jette un coup d'œil sur ce qui s'est passé au classement général après l'épreuve de chaudière, remportée, je vous le rappelle, par M. Rangé de l'équipe Payé. Son coéquipier Marc-Antoine Caméra occupe la troisième position à un point seulement des deux meneurs conjoints à l'avant. Lacroix et Tagliani qui sont à égalité des points. Regardez comment s'est serré. Clou du moulin Watson, Kennington, Lapsovitch, Andrew Rangé qui avait eu des difficultés auparavant dans les deux premières courses et Jean-Philippe Bergeron, la jeune recrue. Si on la regarde un petit peu plus en détail, cette fameuse piste avec pas mal de dénivelé et ses fameux jerseys, c'est une piste qui est en même rapide, Dominique. Elle est rapide, mais elle est bossulée. Donc, ça va être difficile d'avoir de la stabilité. Et puis aussi, les virages tendent à se rétrécir. Donc, il y a plusieurs écueils pour les pilotes. On a demandé aux pilotes justement, en particulier à Rangé et à Kevin Lacroix, qu'est-ce qu'ils pensaient de leur venue là-bas à Terre-Neuve? C'est un peu bizarre, ça brise la routine d'avoir deux jours de course sur un aval. Mais honnêtement, je vais y aller un tour à la fois pendant la course. Juste concentrer sur devant moi mes environnements. Puis on va voir comment ça va se passer. Je vais essayer de ne pas trop contrôler ma destinée. On va laisser ça venir parce qu'ici, c'est nouveau pour tout le monde. On n'a pas eu le temps d'apprendre. Donc, on va voir comment ça va se passer. Tu es vraiment content d'être ici à Terre-Neuve. Une piste quand même un petit peu particulière à comparer des autres. Les lignes droites se referment un petit peu. C'est un petit peu bumpy comme qu'on dit. Mais bref, c'est quand même une belle place à être. La voiture était quand même très rapide. La voiture 27 payée. On a fait le troisième temps. Alors, je suis vraiment satisfait avec ça. Je pense que ça va être une bonne course. Quand même une course de 225 tours. Beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais on est confiants pour la course. Oui, il l'a dit, notre ami Andrew. Il y a eu très peu de temps de piste. Ça a été finalement une pratique calife. La pluie s'est invitée pour la course. On est une journée plus tard, justement, pour la présentation de cette épreuve. Oui, ça donne beaucoup de matériel à enregistrer et puis à composer pour les pilotes. Mais on risque d'avoir tout un spectacle. Parce qu'avec 22 voitures en piste sur un petit circuit 3 huitièmes de mille, l'action est toujours au rendez-vous. Brandon McFarlane et Sarah Thorne sont deux des pilotes locaux qui vont découvrir qu'est-ce qu'une voiture de série Pintees avec 550 chevaux. Ils n'ont pas tout à fait l'habitude. On va voir comment ils vont se débrouiller. Et on le fera, bien sûr, au retour de cette courte pause. Alors qu'on vous présente la quatrième épreuve de la série NASCAR Pintees, dis-je bien, après ceci. Restez avec nous, mesdames, messieurs. La quatrième épreuve de la série NASCAR Pintees vous est présentée justement par Pintees, de beaux aliments, amusants. Par les bougies E3, nées pour brûler. Par Fast Eddie Speedwear, équipez-vous. Et par le Sheraton Hotel Newfoundland. Alors, la jeunesse s'est installée en première ligne. Trayton Lapsovitch partira deuxième à côté de la surprise. Brandon White. Brandon White. Brandon Watson, la jeune recrue. Alors qu'on est prêt à lancer les moteurs. Start your engine! C'est Ami McDonald, vous l'avez vu, de la Corporation des îles d'Otrie, qui invite les pilotes à, justement, lancer les moteurs de leur bolide. On aura plusieurs caméras à bord, encore une fois. Regardez-moi ces infrastructures à la gauche de l'écran, comme tel, permanent, avec des estrades en ciment et tout ce que vous voulez. Par lentement, lorsqu'on aura réglé le problème des Jersey, j'ai l'impression que ça ira mieux. Il y a un mur, par contre, qui est comme il se doit. C'est à la sortie du virage 4, comme tel. Jean-Philippe Bergeron dans la voiture Pro Long, Rousseau Métal, le groupe Olivier est porteur d'une caméra. On a vu que c'était la même chose pour Lapsovitch. Larry Jackson, le vétéran dans la voiture numéro 84. Il y aura également Mark Daly. En fait, la plupart des voitures sont équipées de ces caméras embarquées. On aura l'occasion de voir l'action de plus près au fur et à mesure que cette course de 225 tours sur ce circuit de 3,75 000. On évoluera aujourd'hui. Watson et Lapsovitch, donc, en première ligne. Ce sera Andrew Ranger et LP Dumoulin sur la deuxième ligne. En troisième rangée, on retrouvera Marc-Antoine Camiran et Kevin Lacroix. Alors que ce sera Gary Clout et Donald Teach qui vont se partager la quatrième ligne. Par la suite, ce sera le jeune Lessard avec DJ Keddington. Jeunesse et expérience, encore une fois, se partagent la cinquième ligne. Dealey et Stacey en sixième ligne. On retrouvera Alexandre Tegliani qui a connu une séance d'essai qualification un peu difficile avec Larry Jackson à ses côtés. Jean-Philippe Bergeron qui découvrait, comme tout le monde, ce circuit, mais qui découvre également la série Pinty. Il aura Wallace Stacy, le paternel, à ses côtés. Ensuite, c'est McFerlane et Rino Matto, lui qui a plusieurs pilotes dans cette série. Le vétéran Cat Carr et Brett Taylor qui a une victoire dans la série NASCAR Pinty, alors que Sarah Thorne et Glenn Steyer vont compléter le groupe de 22 pilotes. Pour voir le mur droit dont on parlait à la sortie de Mirage 4, c'est le muret qui sert, si je m'amuse, pour l'extérieur de la ligne d'accélération, la piste d'accélération. Parce que l'IHRA, l'International Hot Rod Association, est présente du côté du Eastbound Park. On aura, comme à l'habitude, un arrêt au milieu de la course, à la mi-course, aux alentours du 112, 113, 114e tour comme tel. Un arrêt pour le plein de carburant et le changement de pneumatique. On peut le faire n'importe quand, mais celui-là est prévu, bien sûr, alors que toutes les voitures rentrent et ressortent dans la même position. Alors qu'on voit ici celui dont je vous parlais tantôt. Écoutez, il a mené un tour. Le premier tour qu'il menait, c'est lors du dernier tour de la dernière course de la saison 2019, si ma mémoire est bonne. Brett Taylor qui a remporté sa seule et unique victoire dans cette catégorie. Laisseur qui partage le volant avec Courtemanche dans la voiture numéro 8 au cours de la saison. Il fait les circuits ovales alors que Courtemanche, Ray Junior, fait les circuits routiers. On le retrouvera donc du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, qui sera, bien sûr, une des courses qui se déroulent sur ce type de circuit. Aujourd'hui, on ira du côté de Icar, on retournera au Canadian Tire Motorsport Park également pour compléter ses circuits routiers. Et on ira sur la Terre à Ashwagand. Oui, exactement. On en reparlera, bien sûr, alors que le verre est donné. Oh, j'ai vu quelqu'un à droite peut-être avoir un petit peu de difficulté. Oh, drapeau jaune. Est-ce que... Oui, quelqu'un a une difficulté. Oh! Aïe, aïe, aïe. Ça, ça a cogné que fort. Brett Taylor, dont vous parlez, un pilote qui a fait le voyage de l'Alberta pour courir ici, le plus à l'est du Canada. Et je soupçonne qu'on a frappé un jersey qui s'est malheureusement couché. Et les dommages, c'est quand on frappe le mur qui vient après. On va regarder ça du haut des airs. Regardez bien la voiture blanche avec le capot orange à l'avant. Oh! Oui, exactement, on voit le muret qui s'est couché par terre. Ça, ça veut dire qu'en plus, les murets ne sont pas attachés. Et le problème de ces jerseys-là, c'est qu'ils ne sont pas lourds, qu'ils ne sont pas suffisamment lourds. Quand on sait que cette voiture-là pèse, on va dire que c'est 1 000. Ben oui, j'avais vu une voiture partir vers la droite. Je crois que c'était Jackson. Ça n'a aucun rapport avec l'incident qui, malheureusement, je dirais pas, va coûter une voiture, mais qui va coûter certainement assez cher à Brett Taylor, qui, d'ailleurs, est très déçu. Oui, on voit le jersey qui est couché par terre, comme ça. Alors... Première neutralisation au premier tour, on reprend son retour de la pause. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Alors, on est prêts à relancer l'épreuve dans les positions où on était dès la première tentative de départ comme telle, étant donné qu'on n'a pas complété un tour. On revient au tour précédent, mais il n'y en a pas eu. Ça fait que, donc, c'est la grille de départ qu'on revoit, à l'exception, bien sûr... De Brett Taylor. De Brett Taylor. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la reprise tantôt, il y a aussi Tagliani et Deli qui s'en sont donnés à cœur joie. Il y a un petit accrochage entre les deux. Rien de dommageable en ce qui a trait aux voitures. Peut-être que les esprits, par contre, ont été un peu... On peut-être s'échauffer. Voilà, c'est reparti pour la croire. Watson qui amène la meute rangée à l'intérieur sur l'Apsovitch pour la deuxième position dans la voiture paillée numéro 25. Il y a la paillée 96 qui, jusqu'à présent, est la voiture qui a mené le plus grand nombre de tours depuis le début de la saison. Les voitures sont identifiées aux mêmes couleurs, mais ce n'est pas la même équipe. La 96 est préparée par Camiran Performance, l'écurie de Marc-Antoine. La voiture numéro Castrol, léger petit contact. Un léger petit contact, c'est assez léger, ça, entre Kennington et Lessard dans la voiture numéro 8, aux couleurs de Easy Clean, Fast Eddie Speedwear. Pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, alors qu'on voit le travail réalisé par le véhicule vétéran Mark Daly. Tout juste, ouf, devant lui, ça brasse pas mal. C'est Dexter Stacy, Dominique, qui, dans la 92, là, Bully Truckstop, le montre pas mal de vitesse cette année, tout particulièrement. Oui, on voit qu'il a trouvé sa niche dans la série Nascar Pinties, lui, qui a roulé en Xfinity, même si je ne m'abuse, fait quelques courses de cop. Et pour Stacy, on le voit aussi sur la terre battue, il participe aux courses qualificatives pour les défis Urbain Chevrolet, il était là l'an dernier, il avait très bien fait, puis on devrait le revoir dans deux catégories Trois-Rivières. Donc, on parle de la défis Urbain Chevrolet, mais évidemment, la série Nascar Pinties. Bien, ils sont plusieurs, les pilotes de la série Nascar Pinties, qui doivent passer par les courses de qualification. Alors qu'on a un jaune, ah, tu sais, crevaison avant droit, on a vu qu'on a touché le muret également de l'arrière parce que le pneu est possiblement blanc. Alors, on va voir ça en reprise. Oui, oui, c'est ça. Regardez, on le voit d'ailleurs avec cette plate caméra que le muret élargit vers le bas. Donc, la première chose qui touche, c'est le pneumatique, justement, et ça ne pardonne pas. Alors, Kellington a une crevaison. Bien fort que ce ne sera pas la dernière. Oui, il perd, là, il perd un tour. De la manière que ça va là, peut-être deux. On a le droit de changer les pneumatiques qui sont endommagées. Alors, on n'a pas pris de chance à l'arrière. On a vu qu'il y avait beaucoup de traces de ciment, justement, sur celle derrière. Alors, ça a été toute une aventure pour les pilotes d'à travers le Canada de se retrouver, justement, du côté de Terre-Neuve-Labrador. Alors, on voit, justement, les voitures qui partaient de leur point d'origine. 17 heures de route en moyenne pour se rendre jusqu'au traversier. On a en profité pour, juste avant de prendre le traversier, laver tous ses transporteurs. Voilà le traversier en question. C'est, en passant, 14 heures de traversier pour se rendre jusqu'à Terre-Neuve-Labrador. Et là, justement, à la sortie, on a même fait une parade pour amener les transporteurs jusqu'à la piste comme telle. Alors, prêt à repartir. Il faut, si vous voulez, différencier plus rapidement les voitures de Marc-Antoine Camiran et de Andrew Ranger. Andrew Ranger, le toit est rouge, alors que Camiran, le toit est blanc. Mais pour ce qui est du reste du design, il y a bien sûr les numéros qui peuvent vous aider. Et le 27, son traditionnel 27, là, pour le pilote... Et le traditionnel 96 pour Marc-Antoine. Oui, c'est pour Ashton Pound et de Saint-Léonard d'Ashton. On entend un des éclaireurs, là. On l'appelait Captain Highliner en parlant de Ranger Highline pour la ligne du haut et non, peut-être pas la marque pour son son. Ça a été très efficace de la part, justement, du pilote de la voiture paillée numéro 27, Andrew Ranger, mais tout de suite, là. Watson est assez impressionnant dans la voiture numéro 9 aux couleurs de Sheer Metal Products, APC et GMS. En troisième position, Marc-Antoine Camiran, l'autre voiture paillée. Ensuite, c'est Lapsovitch Dumoulin, respectivement, dans l'ordre pour le top 5. L'Aqua Teach, Claude Daly, Stacy. L'essard est onzième, Bergeron dans la voiture pro-long en douzième position. Découvre le circuit comme il découvre ses voitures. Un pilote qui est habitué de rouler en late model, surtout. On l'a vu du côté de New Smyrna dans la série Pro-Late, où il a été, au cours des deux dernières années, lorsqu'on appelle la World Series of Ashford, en mesure de aller chercher le top 5 au championnat dans ces deux courses-là. Ce qui a été le plus impressionnant du côté de Bergeron, Dominique, c'est le fait qu'il a fait deux top 5 du côté de la série ARCA. Alors que Tiege est là, dans la voiture du groupe Tiege, la fameuse numéro 80. Il y a Yancy également, qui est commanditaire, alors que Trayton Lapsovich lui porte les couleurs de Quick Quick dans la voiture numéro 20. On ira après cette épreuve-là du côté de Toronto. C'est drôle parce que son père, Jeff, a gagné deux courses à Toronto. À l'époque, c'était la série Cas Car qui courait justement dans les rues de Toronto. Ce sera un retour depuis 2019. On court le vendredi à Toronto. Ah oui? Oui, on court le vendredi après-midi. Donc, si vous êtes au travail, mettez vos enregistreurs parce que... Ah oui? Oui, absolument. Le vendredi le 14, il y a aussi la série SCCC, la série de la championnat canadienne pour voiture de sport, dans laquelle, par exemple, pour Jocelyn Bain, puis Jean-François Hervé, et puis le propriétaire de l'équipe, et pilote, Jérémie Daniel, qui mène le championnat, de très, très belles voitures, qui vont être à Trois-Rivières également. Oui, le GT est dans une forme assez impressionnante. On a qu'à penser au SPC, avec au-delà de 45 voitures. On a vu Bergeron dans la voiture numéro 1, tantôt, il luttait justement pour la 11e, avec le 84, le vétéran Brett Taylor. Avec le circuit téléguidé Saint-Roch, qui est à bord, même que Permatex et plusieurs autres du programme Festitraque Développement, pour aider le jeune Bergeron dans sa carrière. Oh, ça commence à fumer, la voiture numéro 27, et si j'ai bien vu, on va attendre, ça semblait venir du pot d'échappement, et ça, c'est pas bon signe, ça. Alors qu'ils sont coéquipiers chez les commanditaires du moins. Ah oui, oui, ça sort du pot d'échappement à la sortie du côté droit, juste avant la roue arrière droite. Drapeau jaune qui vient d'être à nouveau sorti. Andrew, ça fume énormément. Donald dans la voiture XPN. C'est lui qui cause la neutralisation. Oui, il a touché le mur. Oui, oui. Boum. Et là, lui, c'est pas le Jersey, hein? Ça, c'est le seul mur qui est perpendiculaire à la piste, mais le choc semble avoir été passablement violent. Au point, j'ai l'impression d'avoir endommagé pas seulement que le pneumatique, mais la roue également. Malheureusement pour Teach, qui fait les circuits ovales, justement, cette saison. Avec sa propre voiture. Oui. Puis XPN, la famille Lerubé, Dan, Dale, vraiment un commanditaire qui prend de plus en plus de place en sport automobile. Ah, c'est terminal, semble-t-il. Il y a un bris de la suspension ou de la direction comme telle. Watson, rangée, caméra, lapsovitch, Dumoulin. C'est le top 5 après 30 tours du côté de Terre-Neuve. Nous sommes de retour à Avondale, au Eastbound Park. C'est la 21e piste qu'on visite dans la série d'Ascar Penteez. Je sais pas si on compte Ducasa et... Comment ça s'appelait avant de devenir... Cayuga. Cayuga, oui. Moi, j'ai couru en Players GM en 92 à Cayuga. C'est là où Patrick Carpentier a fait sa première course de l'Ascar. qui a terminé la course de reculant. En quelle position? Il était vers l'avant, le 4e ou 5e. OK, c'est bon, ça. Alors qu'on a relancé les brefs avec Watson et rangé en première ligne, rangé au cerveau. Ça semble avoir peut-être un petit peu diminué, mais en général, c'est pas bon signe, ça. Lessard, qui occupe la 10e position en lutte avec Stacy, pas justement la 9e. Il y a 550 chevaux sous le capot. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'on utilise en cop, en passant, comme puissance. Il a déjà été promenacent du côté de la coupe dans la Scor. On a décidé de réduire, de donner davantage de... si on veut de... que le pilote ait davantage son moitié. à voir avec Lapsovitch, en mesure peut-être de savoir qu'est-ce qui est arrivé justement du côté de Donald Teej, là, avec ce qui s'est passé un petit peu plus tôt à la sortie du virage du 24. Alors, très honnête, Donald qui avoue que c'est sa faute. Il dit, je voyais que Lacroix avait des difficultés. La voiture était très survireuse. J'ai essayé d'en profiter, mais il dit, je pense que j'ai accéléré un petit peu trop tôt. Et comme on dit, 550 chevaux, là, ça paraît lorsqu'on enfonce l'accélérateur. Oui, l'arrière a décroché, comme on l'a dit. La voiture était déjà un peu survireuse. Ça s'est accentué dans la bagarre de la Croix. La Croix en lutte avec L.P. Dumoulin. Dans la voiture Walletec Belmar. On est à bord avec Mark Dealey, la voiture Leyland Industries. On ne peut pas rechasser justement le 74. Commandité par les roues en alliage ESR ou ESR Wheels. La Croix Tuning et la boulonnerie où ça fume de plus en plus. Voilà que l'Apsovitch a réussi à passer. Si on ralentit du côté de rangée, voilà, c'est terminale. Alors, abandons sur, on va le dire, bris de moteur. C'est comme ça qu'on va le prendre. Voilà qui se range à la sortie des puits, là, pour le pilote paillé. Dans une voiture préparée par White Motorsport, comme vous le disiez tantôt, Dominique. Alors, c'est déjà notre quatrième neutralisation. On a eu deux à cause de crevaison et la première à cause d'un accident dès le premier tour de piste. Il y a des équipes qui, lorsque ça commence à fumer et que la pression d'huile baisse, on rentre tout de suite, mais j'ai l'impression que... On a pris une chance avec Rangé, mais là... Alors, Andrew, qui a longtemps porté les couleurs de Dodge, là, maintenant, qui passe chez GM. Oui. Alors qu'Alex Tagliani se retrouve dans les puits. Le meneur au championnat connaît un début de course difficile. D'ailleurs, ça a été le cas du côté de la série lorsqu'on a fait les essais et les qualifications en même temps. Beaucoup de tours du côté de la barre par A. On a joué avec la pression des tenues à l'avant également. Watson, Camiran, Lapsovitch, Clout et Dumoulin, c'est le top 5 à Terre-Neuve. À Terre-Neuve et Labrador, on pousse la voiture d'Andrew Rangé dans les paddocks. Notre confrère Todd Lewis est en mesure de lui parler. C'est vrai, la course, c'est la course. Et la course, c'est parfois très dur sur le moral, comme vous l'aurez constaté. On relancera l'épreuve au 51e tour de piste. Watson, toujours en première dans la 9, Camiran à l'extérieur dans la 96, Lapsovitch dans la 20, Clout dans la 59, Dumoulin dans la 47, Lacroix dans la 74. Ça, c'est la troisième rangée. Voilà, le vert est donné. Dylan et Stacy, septième et huitième, Lessard et Bergeron. Les jeunes pilotes sont en neuvième et dixième place. Lessard dans la voiture numéro 8 bleue à ses côtés ou à l'extérieur. Bergeron dans la voiture noire au rouleur de Prono Racing. Et là, Camiran qui s'est fait prendre par Lapsovitch perd une position, voilà, maintenant troisième. C'est une voiture. Dominique qui, du côté de ce dernier, pivote de façon incroyable la réaccélération, la motricité qu'il a lorsqu'il... En part sur le gaz, comme on dit en beau québécois, est assez exceptionnel. Ah oui, ça colle, ça traque, comme disent les pilotes. Ça va vers l'avant. Puis ce qui est intéressant dans ce temps-là, c'est quand la voiture va vers l'avant et qu'elle ne tombe pas en survirage avec un patinage bien voulu. Alors, cette bataille, vétéran, délée, c'était ici à l'extérieur, Lessard, le jeune pilote qui a marqué bien... bien des amateurs hors de ses participations aux courses de la série des camionnettes Camping World et tout juste derrière la voiture noire numéro un, dont je vous parlais tantôt, Jean-Philippe Bergeon, le jeune pilote de Saint-Dôme. Alors, DJ Kennington est en train de revenir. Je crois qu'il a récupéré un de ses deux tours perdus. On va essayer. Non, il est sur le tour du meneur. On l'a mis sur le tour du meneur. Alors, c'est fait. avec les neutralisations qu'on a eues, il a à chaque fois été le détenteur de la passe gratuite le Lucky Dog. Moi, sérieusement, Dexter Stacy m'impressionne tout particulièrement dans la voiture Bullies Truck Stop. On l'a vu monter sur le podium du côté du Canadian Tire Motorsport Park lors de la deuxième épreuve de la saison. Oui, mais c'est pas un pilote qu'on est habitué de voir très rapide sur les circuits routiers. C'est un spécialiste d'ovale. Il a toujours roulant en ovale. Mais je pense qu'il y a beaucoup plaisir à surtout sur les circuits de son paroisse. Exactement. Il est dans la 76, même pour l'heure, mais numéro différent. Bien sûr, Cunnington a pris l'avantage sur Bergeron, l'expérimenté pilote. On voit justement Jackson qui est tout juste derrière la voiture commanditée par Hypertech aussi. Et il y a Avion, la série, qui est également parmi les partenaires du jeune Bergeron. Il est allé dans l'ouest à deux reprises l'année dernière et cette année sur le fameux circuit dessiné par Jacques Villeneuve, Area 27, pendant que le très vétéran pilote de la série NASCAR Pinties, deux fois champion, DJ Keddington, qui, je ne sais pas si vous avez vu ce dernier récemment, qui a perdu énormément de poids. Lui, c'est un travailleur infatigable parce qu'en plus de courir, il prépare des voitures parce qu'il a sa propre écurie et en plus, c'est un travailleur acharné du domaine de l'entretien roussier. Lui, passer du temps en arrière d'un volant, c'est donc pas un problème. Ça va bien, il est la bagarre pour le quatrième rang entre Clout et Lacroix. À ce temps-là, Camiran, lui, a continué son travail, même son coéquipier s'est retiré du troisième rang. T'as moins de deux secondes des meneurs, moins d'une seconde de Labcevic. Il suffirait d'une autre neutralisation pour mettre tout ce monde-là dans un mouchoir de poche pour une belle bagarre à la balance. 65 de 225 tours, on est au quart de l'épreuve à peu près. Alors que du côté de Kennington, on poursuit, ça a poussé vers l'avant après s'être payé Bergeron. Il le fait également avec Lessard qui, tout comme le fait Bergeron en ce moment, ont doublé le 64. Mark Dilley, Brett Taylor, on est à bord dans la voiture d'Oleese. E.J. Kennington, c'est 16 départs en Cup, c'est 51 départs en Xfinity, c'est 12 départs en Camping World, c'est 83 départs en Cas Car, plus 25 dans la série Est. C'est également 179 départs en séries Pinties. Il n'a pas manqué une course depuis les tout débuts. On parle ici de 2007. Impressionnant. C'est une machine. Moi, c'est le nombre de tours, juste pour la fun. On est à peu près à 3500 en série Pinties. On est à peu près à 5000 en série, ou plus que ça, à 20 000 en série Cas Car. 20 000. Incroyable. 1425 en Camping World, 8 000 en série Xfinity, et 4 300 en Camping World. Moi, il doit avoir de la difficulté. Lui, à tourner à droite, c'est comme rien. Quoique, il a terminé le troisième au Grand Prix de Trois-Rivières devant Jacques Villeneuve. C'est le plus haut fait de sa carrière, nous a-t-il déjà mentionné. On est à bord avec Kevin Lacroix. Oui, la voiture rouge qui a perdu la commandite. On n'est plus identifié ou comment dire, de bumper, de bumper. Et total aussi, malheureusement. Mais la pression sur Claude. Je ne sais pas si Claude se rappelle de ce qui s'est passé au Canada 1 au Sport Park. Dernier virage, dernier tour. Lacroix a au moins, comment dirais-je donc, il est assez honnête pour dire oui, je l'ai tassé. Il n'était pas assez vite. J'avais mené la course. J'ai fait mon chemin. Oui, il est honnête. Il ne s'en cache pas. Exactement, il dit qu'est-ce qu'il a dit. Puis en même temps, ce n'est pas contre les règles. C'est comme quand un joueur de hockey, il se fait étampé comme il faut dans la bande, il ne va pas s'en excuser. Il va dire qu'il fait son boulot. Est-ce que ces règles-là doivent être changées? On va se rendre aux officiels de NASCAR, mais pour l'instant, il lui fait ce qu'il a à faire. Après avoir klaxonné à quelques reprises derrière Claude, finalement, à la DJ Kennington, cette fois-ci, il l'a passé. LP du moins est au juste derrière dans la voiture Watertech. Belmar, il est en sixième position. Kennington, c'était ici, l'essard Bergeron pour compléter le top 10. À l'avant, Watson, l'absolvitch, Camiran, la croix. Ça, ça ne change pas. Tagliani, qui est meneur au championnat et qui est habituellement un exemple de constance au 17e rang, dernier sur le tour des mœurs. Ça ne va pas du tout pour lui. Camiran qui attaque maintenant l'absolvitch. Ça fait un bon moment. Ce dernier, en parlant de l'absolvitch, a surpris Camiran. Il faut dire que quand on part à l'extérieur lors d'une relance, c'est jamais un avantage. Oups! Wallace-Tay-C, dans la 66, crée une autre neutralisation, notre sixième aujourd'hui. Alors, je pense qu'il a fait ça tout seul, comme un grand. C'est un monsieur qui est habitué à rouler sur la terre, lui. Alors qu'on voit Steyer, un autre vétéran pilote qui s'amène tout juste derrière lui. Mark Dilley en profite pour aller dans les puits. Une, deux, trois. On est presque à quatre tours sur la barre par Watson, toujours le meneur. On s'arrête le temps d'une pause. On vous revient dans un instant. Nous sommes de retour à Terre-Neuve-Labrador pour la présentation de cette quatrième épreuve de la série NASCAR Pinties. Une présentation de Watertech, la protection ultime pour votre voiture, camionnette ou VUS. Par eBay Motors, la bonne pièce pour le bon véhicule au bon prix. Allons-y. Par Quick Quick, le meilleur allume-feu au monde. Bientôt prêt à relancer l'épreuve. Encore une fois, ce sera à surveiller. Cette fois-ci, Camiran est à l'intérieur en troisième position. Celui qui est pris à l'extérieur, c'est Caden Lapsovitch ou plutôt Trayton Lapsovitch. Caden, c'était son frère qui a gagné le championnat en 2016. J'ai peine à croire que c'était en 2016. Et c'est le chef d'équipe de... un ingénieur hors pair semble-t-il que le jeune Caden Lapsovitch, le jeune Bergeron également termine des études en ingénierie pour travailler pour l'entreprise paternelle Prolon Contrôle. Les gens se demandent c'est quoi ce Prolon? C'est justement des contrôles de climatisation et de chauffage. Alors, ils sont basés du côté de Mirabel tout particulièrement. Ils sont dans 33... 33 états. aux USA, comme on dit. Je voudrais dire les états déjusés. Parce que... Vous êtes fracturés. Oui, c'est pas l'amour fou entre républicains et démocrates. On revient à la course. Wellington connaît une bonne relance, là. Contrairement à Dumoulin. Dumoulin qui est pris à l'extérieur, là. Justement, la voiture Castrolède et la voiture Watertech côte à côte. Lessard qui est en... juste derrière, en embuscade. Oh, on est sortis large du côté de la voiture numéro 9 et Camira en a profité. Voilà. On avait vu l'avantage du côté de Camira de l'intérieur, là. Ça prend une petite erreur et on a un changement de bonheur. Voilà. Lacroix. Oui, Lacroix qui a pris la mesure de Lapsovitch. Est-ce qu'il y a un problème avec... Je n'ai pas l'impression que c'est un problème. J'ai davantage de pression que ce sont des réglages qui étaient pour les couvres segments. Puis là, bien, c'est plus difficile à faire la mesure que les segments s'arrangent. Alors, le jeune, en parlant de Trayton Lapsovitch, était venu bien après de remporter la dernière épreuve de la saison à Delaware l'an dernier. Il avait été bousculé un petit peu par Lapsovitch, pas par Lapsovitch, mais par Kellington. Le jeune était venu en guirlandais, le vétéran qui a gardé tout son sang-froid. Et finalement, à Sunset, il a gagné la première course de la saison qui avait été menée à 95 % par Marc-Antoine Camiran qui s'est fait prendre sur un verre blanc d'ami. Il était en lutte avec l'essart et le jeune, Lapsovitch, en a profité pour se foufier et aller chercher la victoire. Kevin Lacroix a gagné du côté du Canadian Tire Motorsport Park. Andrew Ranger a gagné du côté de Chaudière. Qui gagnera aujourd'hui? Si ça continue comme ça, bien, il est juste à la mi-course. Mais la course est longue, là. Oui, oui, c'est ça. On est à une approche à peine de la mi-course. On n'est même pas près de la mi-course. Oh, Lapsovitch qui reprend la place contre la Croix, donc, il n'y a pas tout ça, finalement. ça va, ça va, mais ça va. La Croix qui avait réussi à sauver un petit peu, justement, de Lapsovitch, mais ce dernier, finalement, a réduit l'écart assez rapidement. Cameron, qui, lui, prend quelques longueurs, là, sur Watson, comme tel. C'est la quatrième course qu'il mène cette saison. On est à la quatrième. En 2018, statistiquement parlant, il en avait mené trois pendant la saison 2018. Et là, déjà, on est à quatre courses, il en a mené quatre. Alors, retenez ce nom, Marc-Antoine Camiran, pour un possible couronnement. Je ne veux pas vendre la peau de lousse avant de l'avoir tuée, là, mais... Oh, vous auriez dû voir le regard que Dominique vient tout juste de me lancer. En tête de la course, ouais... Bien, moi, je dis ça, Dominique, à cause du système de points. Ouais. Mais oui, mais ceci étant dit, si on regarde avant la course d'aujourd'hui, les six premiers pilotes sont à l'intérieur de cinq points. Oui, c'est ça. Donc, on met tout le monde dans le top 5, on brasse la soupe, puis on ne sait pas ce qui arrive. Moi, ce que je n'aime pas avec ce système de points-là, c'est que quand tu as un abandon, ça fait tellement mal au niveau des points. Si on avait 43 voitures en piste, ça irait. C'est ça. Le problème, c'est qu'on a 18, 20, 22 voitures et qu'on accorde 43 points, mais 22 points pour un abandon. C'est ça. Donc, une journée ordinaire où on va terminer dans le dernier tiers du peloton, on va avoir à peu près autant de points que si on avait abandonnés, alors que si on avait 43 voitures en piste pour 43 points, on aurait eu 13 points de plus que le dernier. Ce que je ne comprends pas, de Glick, c'est comment ça se fait qu'on n'instaure pas le système, mettons, qu'on utilise en ce moment du côté des autres séries de NASCAR. Pourquoi ce n'est pas 40 points pour une première, 35 pour une deuxième? OK, un point par position, ça, c'est une chose. Pourquoi, quand on fait des demi-courses comme ça, on ne fait pas des segments où on donne des points, justement, à la fin du premier segment, les 10 premiers, dis quoi pour le premier? Les segments, je peux comprendre parce qu'il y a déjà suffisamment de neutralisation en Asperger. Il fallait en ajouter. Imagine à Trois-Rivières. Non, non, mais c'est parce que là, je ne dis pas nécessairement faire trois segments à chaque course. Je parle de faire comme on le fait là dans ce cas-ci. un arrêt sur les ovales où on a une pause. Pourquoi qu'on ne donne pas des points à la fin du premier? Ça me ressemble à un peu plus d'excitants. Alors que Camiran vient de passer TJ Riomato ce dernier avec, on dirait, je ne sais pas, son entreprise, RGC, le sport, comment dites, un paquet de monde, dont celui qui a gagné l'épreuve à Sunset. On parle du jeune Trayton Lapsowicz. Alors que, voilà, ça se poursuit du côté de Kennington. J'ai, si vous pensez que j'ai beaucoup d'admiration pour Kennington, vous ne vous trompez pas. C'est le genre de pilote, ce n'est pas le gars qui varge, comme on dit en bon québécois dans tout le monde. Par contre, il a tellement d'expérience qu'il va klaxonner à quelques reprises. si vous ne comprenez pas le message, il ne va pas vous envoyer dans le mur, il va vous tasser. Et c'est ça, le NASCAR semble-t-il. Oh, neutralisation. C'est pour la mi-course, bien sûr. On parlait justement de ces arrêts où les courses sont coupées en deux pour permettre aux pilotes de travailler sur les voitures, ou plutôt aux équipiers de travailler sur les voitures. Et le but de ça, c'est de rendre ça le plus économique possible. On a besoin peut-être de moins de monde que pour faire des arrêts en direct. On a besoin de les faire rapidement. Ceci étant dit, ça a un certain impact sur le spectacle. Regardez tout le monde travailler avec une cigarette au coin du bec, puis c'est pas comme un arrêt dans les puits où on doit rivaliser non seulement de rapidité, mais aussi de stratégie, puis aussi de positionnement dans les puits. Caméran, Lapsovitch, Lacroix, Watson, Kennington, le top 5, Dumoulin, Clout, Lessard, Stacy, Jackson, Bergeron, top 10, 11, je dirais. On apprend que Watson, la raison pour laquelle il a perdu un petit peu de sa verve, c'est qu'il avait un problème de direction assistée qu'on va essayer de réparer pendant cette pause de 5 minutes. alors l'essence en premier, les réglages par la suite. On relance l'épreuve au retour de la pause. Prêt à relancer l'épreuve? Ah, des problèmes pour le pilote local Brandon McFerlane. La voiture qui refuse de démarrer. Vous aurez en première ligne Caméran et Lapsovitch. c'est Lacroix et Kennington, c'est que Watson a pris plus de temps que les 5 minutes à louer pour préparer sa voiture, ce qui fait qu'on le reverra partir à l'arrière du peloton. En troisième ligne, c'est Dumoulin et Cloutes, ensuite, c'est Lesser et Stacy, ensuite, c'est Jackson et Bergeron, neuvième et dixième. Voilà, c'est reparti, 118e tour de piste. Ça s'est tout de suite mis à la file indienne dans les premières positions. Les 6-7 premières voitures sont à la queue de l'eau. Bergeron est pris à l'extérieur dans la voiture numéro 1. On est à bord avec le vétéran dans la voiture Lulee's Trucking. Kellington, écoutez, une crevaison en début de course, faire deux tours pour la troisième ligne. Vraiment la beauté de la règle de la passe gratuite. Oh! Aïe, 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 aïe. Oh, non, non. LP du Moulin, la voiture WeatherTech, bellement détruite, la roue arrière arrachée. On n'en avait pas encore parlé, mais j'avais remarqué qu'il y a une ouverture à l'entrée du virage 3. Et je dois vous dire que je ne comprends pas pourquoi il y a une ouverture là. LP du Moulin qui a frappé les barils de protection remplis d'eau avant de terminer ça en tête à queue. La voiture est fortement... Les barils qui résoutes remplis de sable, qui étaient remplis de rien il y a à peine quelques heures. Aïe, 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 aïe. Je soupçonne, Dominique. Oh, la roue qui a été évitée par plusieurs. Je soupçonne qu'il y avait déjà une crevaison parce qu'il était complètement hors trajectoire LP dans la voiture Watertech Belmar. Regardez l'ouverture. Pourquoi il y a une ouverture dans le mur là? Parce qu'il y a une clôture, encore une fois, de Jersey qui fait le tour comme une double protection. Dans le temps, comme vous le constatez, lorsque la piste a été initialement construite, c'était des rails de protection qu'on avait. On aurait pu dire que c'était ça un rail de protection. Je ne sais pas, mais LP semblait être en fusil. Regardez bien. Ah oui, regardez, il est complètement hors trajectoire. On va regarder. Après moi, il y a eu contact là. Oui, on a vu la fumée. Oui, contact, donc, ça veut dire que c'est une crevaison qui a causé les problèmes de tenue de route et ensuite, le fait qu'on ait frappé aussi violemment le mur de protection. il est en fusil. On est de retour du côté de Terre-Neuve-Labrador sur le circuit Eastbound International Speedway où se tient plusieurs activités. Vous avez la piste d'accélération que l'on voit justement ici. Il y a beaucoup de spectacles, comme vous le disiez. C'est un point de ressemblement à une quarantaine de kilomètres, une quarantaine de minutes, de vrai dire, de Saint-Jean-Therneuve. Et c'est reparti. Comme vous aurez constaté, tout le monde a avancé d'une position par rapport à Dumoulin qui était cinquième lorsqu'il a malheureusement connu ses difficultés. avec Jean-Philippe Bergeon à la voiture Prolon Rousseau-Métal, circuit Téléguidé-Saint-Roc. Hypertech, Permatex, ils sont nombreux, les partenaires de Festeg Développement, dont celui qui vous parle est le mentor. Pas le mentor, mais le mentor. Si je regarde mes performances au Grand Prix du Canada, j'ai encore bien des choses à apprendre. Des concentrations, je ne sais trop quoi. On s'en prend du côté du Grand Prix de Trois-Rivières à 5, 6, 7 août prochain. Amenez-en. Jacques dort les murs du côté de Trois-Rivières, pas pour les frapper, mais pour les frôler. Surtout au point de conne. Surtout pour intimider les autres. On devrait avoir une bonne grille. Il y a la jeune Gilx, de son nom de famille, qui devrait être là encore, qui a couru en WC11, la sorte du champion de l'année d'arrière. Meghan. Puis, en a dedans. Elle n'est pas grosse, mais laissez-moi vous dire que derrière un volant de Formule 700, c'est assez continué. Maïka Chamberlain sera là aussi, qui risque d'être le plus jeune pilote. La boursière de l'Association des amis. Avec L.P. Dumoulin, qui nous sommes heureux de voir, est OK. M'en a dans cette avec lui, de ce qui s'est passé tantôt. C'est un pire, c'est tout moi. On a eu un bon voiture, la Winertek, la Marocard, c'était rapide, capable d'un top 5. Je m'aime vraiment cette route. C'est beaucoup de fun. C'est une route rapide. Il y a juste une petite chose que j'ai dit au début du week-end. Les pêles, c'est vraiment sharp. Vous pouvez faire une pêle très rapide. Je me disais de rester loin de eux, mais dans la lutte, j'ai presque touché une pêle, j'ai fait la pêle. et ça m'a mis en place de la fin de la 3. Et je suis allé sur la barrière et c'était un mauvais coup pour ce Winertek 47 à la Marocard. On va revenir à la maison, on va revenir à ça. C'est dur dans la championship, mais on a encore beaucoup de racer avant de nous. On va se passer à Toronto, notre prochain rendez-vous. Il est très philosophe là-dessus, ou Politically Correct. C'est vrai que la piste semble agréable à piloter. C'est ce qu'il y a autour qui l'est un peu moins. Comme il dit, c'est de ma faute, un peu comme... Oh! La croix qui rentrait un peu fort d'un point 1, partie en dérapage. Taïsien a profité pour passer. L'essence pointe à l'intérieur. Dans la voiture des investissements GR, on va dire comme ça. GR? Junior. Hooray. Junior. C'est de ma... Boy, your team's worked hard all weekend battling those ignition problems. What happened out there this time? I was just closing in on that other car and I just wanted to get a run on it. I just... I was just trying so hard to get close. Bummed the wall. I didn't just hit it a little bit. That's all it took. Must have caught the edge of the block. But other than that, it was fun. Thanks, Glenn. Même problème pour Glenn Starrs. Exactement. J'en reviens pas. Ah, j'ai dû prendre le coin du mur. Ouais, ben... Starrs qui est de Hushwaken où se tiendra la course de terre battue pour la première fois cette saison. C'est une... Ben, on l'a mentionné tantôt pour le défi urbain chevrolet, Dominique, c'est une des raisons pour lesquelles plusieurs pilotes de la série PND, ils sont six, avoir accepté de participer aux courses de qualification dans les... dans ce qu'on appelle les modifiés, les sportsmen. En fait, les châssis sont les mêmes, c'est la puissance moteur qui varie. On aura un moteur de sportsman du côté du défi urbain chevrolet. Et j'étais du côté de Grabby vendredi dernier, justement, pour les voir en excès. Oui. Il y a eu tout un spectacle. Pas intéressant. J'étais là aussi. D'ailleurs, ces courses-là vont vous être présentées du côté du réseau des sports le 17 et le 24 juillet prochain, 14h30 à RDS2. Alors, à ne pas manquer, bien sûr, j'étais allé dans le coin 1 pour revoir, d'ailleurs, à la caméra, mon ami Claude, avec qui on a travaillé à l'époque de la série... J'avais l'époque des courses avec Players, Villeneuve, Bourbonnet et compagnie à partir de l'équipe technique qui était là. Et j'ai été fort impressionné. J'avais déjà vu les sprint cars, que ce soit à Drummondville ou à Grandby. Les modifier également, mais je ne m'étais jamais rendu jusque vraiment près du muret au coin 1. Wow! Ça rentre et c'est le niveau d'instabilité avec lequel les pilotes doivent composer qui fait les pressions. Hallucinant! Écoutez le sang! On dit que le circuit change à chaque tour sur la terre battue, mais la voiture également change énormément. Ce sont des pneus, d'excellents pneus de course au jeune. Ça reste des pneus en gomme-ballume, si l'on peut. Donc, la température, ce sont des pneus d'abord habillés, donc ils changent rapidement de pression puis c'est vraiment tout un travail qu'on a eu avec les six pilotes d'assauté qui étaient là vendredi dernier. Ils se sont trouvés avec toute une commande. Le meilleur, c'était Raphaël Lessard. Pourquoi? Ça fait deux ans qu'il fait aussi la terre battue. Lui, il était à modifier. C'est assez impressionnant. Tagliani semble bien s'être débrouillé. Même chose pour Stacy, Bergeron. peut-être un petit peu plus de difficulté du côté de LP, mais ça va venir comme on dit en bon français. Il était jumelé avec Joey Ladouceur, un vétéran de plusieurs générations. Son père, je pense que son grand-père faisait de la course. Son fils Tristan aussi qui court du côté du Cornwall, Maurice Mignoy. Puis Joey Ladouceur qui est LP, le courant passé, tempête. Ça a vraiment bien les temps entre les deux. Ça a permis à LP de prendre des tours, de prendre une expérience qui va être précieuse du côté de leur chemin. Ce que j'ai surtout remarqué, Dominique, pendant qu'on a une belle lutte, on est tout juste derrière Sarah Thorne, la pilote locale. C'est la passion et le sérieux avec lesquels les pilotes de NASCAR Pinties faisaient ça sur la terre battue. Alors que la croix, ça mène à l'intérieur pendant que Stacy, lui, a choisi l'extérieur. Contact, voilà, c'est fait. Oh! Bergeron qui vient de toucher à l'arrière de la voiture. Ah, Sarah Thorne. Qui vient de toucher à l'arrière de la voiture de Lacroix, là, chez Lacroix Shooting. Et, ESR, Performance Wheels, regardez. Ça m'étonne pas. Il s'est un petit peu impatienté. Bon, ça vient de me faire perdre une position au dépend de Stacy. Allez, Mme Thorne, un petit tête à queue. Pas trop de dommages, sans trop de conséquences comme telles. Alors, ça nous amène une neuvième neutralisation. On s'arrête dans notre pause. Camille, rentre au jour de mon heure. Nous sommes de retour du côté de Labrador, Terre-Neuve, Terre-Neuve et Labrador. Didier Scranon en compagnie de Dominique Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières. On a parlé tantôt du défi urbain-chevraillard. On doit passer, comme je vous le dis, par des séances de qualification. La dernière course a lieu le 9 au circuit de Saint-Marcel, le RPM Speedway. C'est pas tellement loin de Saint-Hyacinthe. C'est d'ailleurs là que celui qui vous parle a commenté pour la première fois une course de sport motorisé en direct, c'était de la moto sur terre battue à l'époque. Ça a bien changé. Dominique Lussier et ses partenaires qui ont investi des sommes assez importantes pour entièrement refaire le complexe là. c'est vraiment un bel endroit. Les containers montaient les uns sur les autres et concessions. C'est très, très convivial. Une toute petite piste d'un quart de mille donc ça permet de voir l'action partout et ça force les pilotes à composer avec beaucoup de circulation. Pendant de circulation, Watson qui remonte dans le peloton après avoir réparé justement cette direction assistée dans la voiture numéro 9 et s'être retrouvée à l'arrière du peloton. Toujours sur le tour du meneur mais à l'arrière quand même. Le voici qui cogne à la porte dans le top 5 maintenant à la 4e place derrière DJ Kennington alors que Camira dans la voiture payée toujours en tête. Dans la voiture quick-quick, c'est le jeune Trayton Lapsovitch. Gary Clout qui fait toute la saison. Je ne sais pas s'il a déjà fait une saison complète, Clout. C'est rare qu'on le voyait sur les orales. On le sait, la famille au complet est très férue de ses puroutiers mais là, Clout de le voir sur la balle il tire son éteint du jeu au 5e rang. Le pilote de Alton Hill en Ontario. Son père Peter, il y a Ryan, son frère également. Il a déjà fait une course en cup en passant, M. Clout rien de moins. Je vais me rappeler exactement. À quel endroit ça s'est passé? On est à 42 tours de piste à faire. à Watkins Land. Oui, il avait commencé l'épreuve en 34e et il a fini en 31e mais quand même s'est payé une course de cup comme ça. Il a trois dépenses du côté de la série des camionnettes Panties, Clout, alors qu'on voit Bergeron en lutte avec Lessard. Ça, ça doit être bon mentalement justement pour Jean-Philippe Bergeron qui se mesure à un pilote qui a déjà gagné en NASCAR des camionnettes à tala des gars alors que, comme je l'ai mentionné en début de reportage, Dominique Dexter, Stacy est impressionnant cette saison. Il est remonté de loin et encore une fois, Mme Thorne va créer une neutralisation. C'est la deuxième fois avec 39 tours de piste à faire. Est-ce qu'elle a fait ça toute seule ou elle a été aidée? La voiture ne semble heureusement pas endommagée. Caméran reste en tête. Oui, Caméran qui allait très bien du côté du Sunset Speedway alors qu'on se coltaillait avec Lessard. Triton Lapsovitch en a profité, j'en ai parlé tantôt. Il roulait très bien également du côté du Canadian Sire Moto Sport Park de la voiture paillée lorsqu'il a manqué de carburant après avoir même eu une crevaison et fait une très belle remontée. Et du côté de Chaudière, il a terminé tout juste derrière son coéquipier Andrew Rangé pour finir l'épreuve en deuxième position après avoir pris la mesure de DJ Keddington. Alors, on va reprendre tout ça. Lapsovitch à l'extérieur. Difficile. Il a à peu près juste justement Dominique Andrew Rangé qui avait réussi à prendre l'extérieur et à prendre la première position par l'extérieur tantôt au dépend de Brendan Watson mais c'était avant malheureusement qu'il soit forcé à l'abandon. Le père est à nouveau agité. Caméran. Oui, Caméran qui a sorti du virage numéro 4 va s'assurer que Clinton Lapsovitch ne pourra pas le dépasser. Il y a une expression qui dit qu'il est allé le reconduire. Il l'a déporté vers l'extérieur. Caméran est parti à l'intérieur mais on le voit très bien mais la bonne trajectoire n'est pas nécessairement au ras du mur. C'est davantage une ou deux largeurs de voiture vers l'extérieur. À part Caméran Lapsovitch et Kellington qui sont depuis un bon moment à l'avant du peloton Watson a réussi à remonter à la quatrième position mais là derrière les quatre premiers quatre cinq premiers on s'échange des positions. Voilà Bergeron à l'intérieur sur la croix la croix la voiture ACR Bergeron à la voiture Grousseau Métal Prolo Racing et voilà qui lutte présentement pour la sixième place pour Bergeron il a doublé la croix ça aussi ça doit lui faire un petit un petit velours il y a une partie de la carrosserie par contre qui va au vent comme vous l'aurez constaté sur la voiture noire numéro un préparée par Jacob Dave Jacobs ça c'est suite au contact avec la voiture justement de la croix quand ce dernier a embouti la jeune Sarah Thorne 18 ans qui devient la plus jeune femme exact exactement alors et là ça a fait bon il y a une partie de la carrosserie qui est en fibre de verre qui est en train de se détacher et je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai l'impression que maintenant l'air peut s'engouffrer sous le capot qui était déjà un petit peu plié puis le capot se soulève de plus en plus sur la voiture identifiée justement à l'avant sur ce capot au circuit téléguidé Saint-Roc et ça dans une toute nouvelle bâtisse moi j'étais allé là il y a une vingtaine d'années si c'est pas plus mais maintenant c'est tout un complexe et à l'ère justement des jeux vidéo et tout ça c'est pas évident lorsqu'on est allé au salon autosport de Québec on avait installé une piste avec les voitures téléguidées ça va bien dans un sens mais quand elles reviennent il faut passer à l'envers comme on dit et ça prend une certaine habitude c'est pas donné à tout le monde mais maître du tapis donc Steve Salva le directeur de course ce qu'on parlait tout à l'heure de tout le monde Granby et Jardy Hans puis Louis directeur de course là-bas mais Steve sa grande passion dans la saison noire ce sont les voitures ça c'est beaucoup les guillemets et ça devient de plus en plus sophistiqué Tony Stewart est un gros actionnaire dans un paquet de compagnies qui font les moteurs les châssis les carrosseries de ces voitures ça vaut la peine aller voir ça de côté de justement Saint-Roc de Lachigan là le morceau est parti mais regardez comment le capot est de plus en plus soulevé ça pour Bergeron ça doit pas être facile parce que pour lui d'être en mesure d'évaluer la distance entre les deux voitures lorsque la visibilité est entachée c'est rien d'évident vous avez remarqué peut-être la bande jaune sur le pare-choc arrière ça c'est pour identifier les recrues bien sûr Camiran toujours à l'avant du peloton lui et l'absovitch ont creusé un petit écart d'à peu près une seconde sur Watson Brandon Watson très impressionnant encore un drapeau jaune encore Sarah Thorne c'est la troisième fois au moins troisième fois oui qu'elle cause une neutralisation c'est notre douzième déjà aujourd'hui avec 21 tours de pistes à faire vous restez avec nous mesdames et messieurs la course se poursuit après ceci cette émission vous a été présentée par Payet le centre du camion GM numéro 1 au Canada par Sunbelt Rentals l'outil dont vous avez besoin au bon moment et au bon prix par Castrol Edge et par le Sheraton Hotel Newfoundland alors attention prêt à relancer l'épreuve il reste 17 ou il restera 17 tours de pistes à faire Cameran est toujours à l'intérieur de la voiture Payet numéro 96 Lapsovich la voiture Quick Quick tout juste à ses côtés puis c'est Watson et Kennington la voiture Castrol Edge et un drapeau vert qui est maintenant agité outside clear 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 on your bumper outside outside parlant de outside outside le jeune Vergeron est pris à l'extérieur en lutte avec Clout dans la voiture numéro 59 Claude qui en est à son 47e départ en série Nascar Pinties avait fait une saison complète en 2016 où il avait terminé 8e on est à 2 glaces presque 3 en tête très belle bagarre Cameran réussit quand même à sortir son épingle du jeu il laisse Lapsovich et Watson en découle c'est Watson qui s'est glissé à l'intérieur de Lapsovich justement pour prendre la il voulait prendre la deuxième place mais finalement Lapsovich a une bonne sortie au virage numéro 4 et a repris cette deuxième position on est à la fin indienne pour les 5 premiers vous l'aurez constaté comme moi et vous avez vu comment encore une fois Camira avait serré Lapsovich à la sortie il veut pas se faire prendre comme à Sunset en parlant de Marc-Antoine bien sûr il a laissé ensuite juste assez de place le long du mur dit conventionnel par rapport au fameux Jersey qui jusqu'à présent a coûté pas mal cher du côté de l'LP du moulin tout particulièrement il y a ceux qui ont eu des crevaisons Kennington en a eu Stair a touché au mur Teej a touché au muret également quoi que Teej était sur le seul muret qui est perpendiculaire à la piste le grand perdant dans tout ça en fait les grands perdants de ce type de muret ce sont bien sûr LP du moulin et que dire de Brett Taylor en début de course dans la lutte est belle c'est ici à l'intérieur sur Bergeron qui finalement après s'être fait tasser justement par le 92 tente de lui remettre la monnaie de sa pièce il était peut-être un peu déstabilisé parce que là c'est au tour de Lessard de lui donner un coup de pare-choc dans l'arrière pour passer à l'intérieur de la 6 à la 8e position pour le jeune Bergeron et Lessard a tout juste suffisamment ralenti pour forcer Bergeron à garder l'intérieur et ça permet à Lessard d'avoir davantage d'élan dans les virages de 3.4 il dit 8e c'est peut-être 9e puisque Lessard a réussi à passer lui aussi ensuite c'est Mark Daly qui met la pression sur le jeune Bergeron alors qu'il reste 7 tours de piste à faire le pilote trop long Rousseau Métal groupe Olivier avec la division Shelby bien sûr et celui qui pilote justement une des rares voitures Ford dans la série d'Oscar Pinty's on l'a vu avec le châssis Mustang et on a le châssis de fusion chez Jacobs Jacobs qui est un ancien pilote en passant on voyait les notes de la série Pinty's à Toronto il a déjà figuré parmi les 10 premiers justement sur le circuit urbain qui sera notre prochaine destination attention Kennington le vieux renard est-ce qu'il sera en mesure de je veux dire bousculer il pourrait bousculer Watson mais Marc-Antoine Camiran et Jean-Pherson se sont littéralement sauvés à l'avant du pilote Camiran a deux victoires jusqu'à présent dans la série il avait gagné à Saint-Eustache c'était surprenant pour le spécialiste des circuits routiers qu'il allait chercher cette première victoire sur un circuit l'avant et il a gardé le dérapage à la réaccélération je pense même pas que Kennington lui ait touché et ensuite il avait gagné l'année dernière du côté du Canadian Tire Motorsport Park il était peut-être en mesure de le faire cette année mais malheureusement pour lui ça s'est terminé par une panne de carburant pour Camiran on voit qu'il repasse Sarah Thorne attention les derniers instants de cette course Camiran qui ira chercher la victoire et là on commence à célébrer Fanny Brouillette enlace le chef d'équipe Promen McCloskey avec raison pour savoir que c'est une voiture qui a été construite de toutes pièces par McCloskey pendant l'été dans les ateliers de production Le Carrossier Marc-Antoine Camiran son père Jean-Guy ben lui-toi alors voilà le résultat de cette épreuve Camiran qui aura mené en plus le plus grand nombre d'autos il est à plus de 400 depuis le début de la saison en quatre courses Lapsovitch Kennington Brandon Watson Gary Clout Stacy Lacroix Lessard Bergeron est délé pour finalement compléter le top 10 sous le soleil de la belle région de Terre-Neuve Labrador on attend bien sûr Marc-Antoine Camiran qui descend de sa voiture on va aller rejoindre Todd Lewis notre confrère C'est un nouveau équip on le top step de la podium C'est un nouveau C'est un nouveau C'est un nouveau à l'équipe Marc-Antoine Camiran Marc-Antoine Camiran Marc-Antoine Camiran Marc-Antoine Camiran Je suis donc merci à ma crew. C'était un long winter. Nous travaillons tellement hard. Et Payet était derrière moi. Et nous avons fait ça. Nous devions gagner, you know, Chaudière. Mais c'était une battue avec Andrew. Mais aujourd'hui, je suis très heureux que nous avons fait ça. Pour ma nouvelle équipe, Camérin Con Performance. Je veux dire, tous les équipes. Tous ceux qui ont fait ça. Et je dédicare ce match pour son père, qui a passé quelques semaines. Et pour Brenton White aussi. Je dois remercier à Brenton White parce qu'ils ont donné ma première chance. Merci beaucoup. Marc-Antoine Cameron, victorious on the rock. Marc-Antoine, on a vu émotif en parlant, bien sûr, de ceux qui lui ont permis de se rendre là où il est aujourd'hui. Il prend une avance de 10 points sur Kevin Lacroix et Gary Clout, qui sont à égalité. Brandon Watson à moins 11. Lapsovich à moins 15. Kennington à moins 16. Tagliani à moins 18. Dure journée pour Alexandre Tagliani. Moins 26 pour Dumoulin. Lui aussi, dure journée. Moins 33 pour JP Bergeron, qui se retrouve en 9e position. devant Dexter Stacy, qui est en 10e place au Chablan. On recueille les commentaires, justement, de celui qui a eu une dure journée, LP Dumoulin. Écoute, c'est malheureux pour la voiture Wallotech-Bellemort. En arrivant ici, en fin de semaine, j'aime beaucoup la piste. Elle est rapide. Beaucoup de potentiel. Les murs en haut sont très coupants. Je dirais, ils sont faciles à faire des crevaisons. Et puis, c'est ma fausse. Je suis allé toucher le mur un petit peu. J'ai fait une crevaison instantanément. Et puis, je suis allé au large en rentrant dans le coin 3. Et puis, évidemment, pas l'adhérence où j'étais rendu. Donc, j'étais allé toucher les barriers. Et puis, la voiture est endommagée, évidemment, comme il faut. Il va falloir travailler très fort dans la shop pour revenir fort à la prochaine course. Mais on a une bonne équipe. Et puis, on est confiants de pouvoir venir gagner. C'est un peu ce qu'il nous avait dit lors de l'entrevue avec Todd Lewis en descendant de la voiture. Je le trouve très politically correct. Parce que son langage corporel en descendant de la voiture montrait bien qu'il y avait une très grande frustration. Peut-être autant parce qu'il avait, il l'a admis lui-même, commis une petite erreur. Dont les conséquences, malheureusement, sont assez incroyables. Oui, pour Marc-Antoine Camiran, on a profité pour remercier Brandon White. C'est lui qui m'a donné ma première chance en Asgard du côté du Grand Prix Trois-Rivières. Et là, la victoire est revenue avec Robin Miklosky, qui était le chef d'équipe à l'époque. C'est une voiture qu'on avait commencé à imaginer du côté des ateliers de White. Maintenant, on est chez Camiran Performance. Et puis, il y aura de très, très belles choses à faire, comme il l'a dit. Je veux remercier vraiment toute l'équipe parce que ça a été un travail phénoménal tout au long de l'hiver avec Payet derrière lui. Je regarde les statistiques maintenant, à la suite de ça. C'est 443 tours menés depuis le début de la saison sur les 781 qu'il a fait. Alors, un petit 2 sur celui-ci du côté de Toronto. Au revoir. Dominique, un gros merci pour vos commentaires et à toute l'équipe technique. Je suis la direction de Dario Di Gregorio. Surtout à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Didier Scranon qui vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici la porte, il vous vient. Au revoir.